On en vient à présent à cette menace, menace en règle, elle est signée Ismaël Anié, le chef du Hamas à Gaza. Nous construisons sans répit des tunnels terroristes, dit-il, une menace qui agace, au point que Benjamin Netanyahou en personne s'est senti obligé de lui répondre. Mathias Inbar revient sur ce ping-pong version Moyen-Orient. Ping-pong pour l'instant uniquement verbal entre le Hamas et Israël. En toile de fond, la reconstruction des tunnels offensifs depuis la bande de Gaza vers les localités en bordure de la barrière de sécurité. Acte 1, le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, Ismaël Anié, annonce haut et fort que personne n'arrêtera son mouvement de poursuivre le développement de ces infrastructures souterraines. Sous le sol et au-dessus du sol, dans les tunnels et au-dessus, et dans le ciel, avec des roquettes et dans la mer et partout ailleurs, notre préparation est permanente pour l'amour de Jérusalem et de la Palestine. Pour le bien de l'intifada de Jérusalem et pour le bien de notre peuple. En clair, le Hamas affiche ici ses ambitions un an et demi après la fin de l'opération bordure protectrice. Le mouvement terroriste n'a jamais cessé de se préparer à un nouveau round d'affrontements avec Israël. Résultat, acte 2, c'est le Premier ministre israélien en personne qui répond au Hamas. Si nous sommes attaqués via des tunnels dans la bande de Gaza, nous allons agir très fermement contre le Hamas, avec plus d'intensité que celle effectuée pendant l'opération bordure protectrice. Je pense que la région le comprend très bien, le monde le comprend très bien. J'espère que nous n'en aurons pas besoin, mais je recommande à personne de tester nos capacités défensives et offensives. En attendant sur le terrain, pendant que le Hamas continue de tester quasi quotidiennement les tirs de missiles en direction de la mer, Israël poursuit ses travaux pour détecter ces fameux tunnels, des tunnels qui, par manque de matériaux de construction, continuent de s'affaisser. En fin de semaine dernière, 7 terroristes du Hamas sont morts ensevelis. Justement, sur le terrain, l'armée israélienne se prépare donc à tous les scénarios. Avec, vous allez le voir, des moyens parfois surprenants pour protéger les localités frontalières. Sur place, le reportage de Maxime Pérez. À la frontière entre Israël et la bande de Gaza, le calme avant peut-être une nouvelle tempête. Dans ce paysage verdoyant mais hostile, la menace des tunnels du Hamas reste toujours bien réelle. Elle est la hontise des habitants des kibouttes frontaliers. En attendant que Tzal mette au point un système de détection, les habitants de la région doivent affronter d'autres dangers, comme ces routes en lisière de l'enclave palestinienne, exposées aux tirs de snipers et de roquettes anti-chars. En 2011, l'attaque d'un autobus scolaire à cet endroit même avait coûté la vie à un adolescent israélien. Tu vois cette tourelle en béton là-bas ? C'est l'une de nos positions militaires. On se trouve à 700 mètres de la frontière de Gaza. Danny Ben David représente le KKL, l'une des plus vieilles institutions du pays. Pour améliorer la sécurité des Israéliens résidant en bordure de Gaza, son organisation a planté 10 000 arbres autour des secteurs les plus exposés aux embuscades. Il a baptisé son plan le « dôme de fer vert » en référence au système de défense antimissile israélien. Peut-être que la guerre éclatera demain. Nous, on essaye d'agir le plus rapidement possible. Et à l'intérieur de certaines localités frontalières, on a tout de suite planté des arbres plus hauts de manière à créer immédiatement cet écran de protection. Nous nous rendons à Nahalouz, en compagnie de Benisséla, l'officier de sécurité du Kibout. Pendant la dernière opération à Gaza, sa localité a été lourdement pilonnée par les obus de mortier palestiniens. Et ces arbres, alignés sur plusieurs centaines de mètres le long des barbelés, ont permis de limiter les dommages sur les habitations. Ce projet est très important pour nous. Les faubourgs de Gaza sont juste en face de nous. On a vraiment besoin de ce rideau vert qui nous protège. C'est ce qui donne aux habitants ici un sentiment de sécurité. Du coup, ça facilite mon travail. Les 400 habitants de Nahalouz se savent en sursis jusqu'à la prochaine escalade avec le Hamas. A l'intérieur du Kibout, cette scène presque improbable. Des ouvriers palestiniens originaires de Hébron, Cisjordanie. Affectés à des travaux de rénovation, ils s'attellent toujours à effacer les traces de la dernière guerre. Maxime Perez, comme vous le rapportez, on le voit, sur place, l'atmosphère est lourde. Est-ce qu'on s'attend à une nouvelle guerre ? Oui, ça n'a jamais fait de doute. En réalité, ces 18 derniers mois, pour l'instant, la situation est calme. Mais on le voit, ces habitants qui sont paniqués, parce qu'il faut parler aussi de cette menace des tunnels. Il y a évidemment ce projet du CACL qui est noble et qui permet aux habitants de se sentir un peu mieux en sécurité. Mais il faut savoir que quotidiennement, chaque nuit, des dizaines d'habitants se plaignent de bruits, de perforations, parfois même sous leur maison. Certains l'ont enregistré. L'armée impose un silence total sur cette affaire. Il y a une volonté de la part de l'armée de ne pas ébrouter, de ne pas provoquer quelque chose qui pourrait fâcher le Hamas et déclencher les ostinités. Mais vous voyez, on a déjà franchi l'étape des discours en menaçant de part et d'autre. Et évidemment, du côté des habitants des localités frontalières, on se prépare à toute éventualité. L'armée est d'ores et déjà disposée à les évacuer en cas d'escalade. Merci pour ces précisions, Maxime.